Je fais de l'Andisport depuis six ans, donc j'ai démarré au plus bas, en National 2. Alors ça a été une découverte totale pour moi parce qu'effectivement, voir du basket fauteuil, on était un petit peu perdus, pourtant on savait déjà arbitrer, mais il fallait tout reprendre. Je suis arbitre international depuis l'année dernière. On m'a désigné aussi pour faire l'All-Star Game quand il était au Canet. J'ai commencé à arbitrer quand j'ai eu 18 ans. J'ai arbitré quelques années dans mon département, dans ma région, sur les championnats de France de jeunes. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de faire un match de levée de rideau où après, il y avait l'équipe du Mans Andy Basket qui jouait. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer des sportifs qui jouaient au basket autrement. Et l'expérience a vraiment été enrichissante. J'ai rencontré des gens passionnés. Donc ça fait maintenant huit ans que j'officie sur les compétitions internationales. Je m'occupe depuis quelques années du pôle formation arbitrage handi-basket. Le handi-basket et le basket-valide sont deux sports vraiment très proches. On voit qu'il n'y a pas d'adaptation. C'est le même terrain, c'est le même ballon, c'est le même panier. En basket-valide, on n'a pas le droit de faire trois pas. En basket-handi, on n'a pas le droit de pousser trois fois sur les roues. Après, le reste des règles, sensiblement, c'est la même chose. Ce qui change pour nous, c'est l'appréhension du fauteuil. À partir du moment où le joueur va rentrer en contact avec un autre joueur, il va y avoir des poussées. S'il lui tient les mains, il va y avoir des tenues. S'il l'empêche de passer, ça va être une obstruction. Donc en fait, les contacts sont similaires. Le fauteuil, c'est le corps. Voilà. Que nous, on est là pour diriger le jeu, qu'on soit transparent dans ce match-là. C'est vrai qu'on a une première division à dix équipes. Le respect s'installe. Ils savent que nous, on est là pour être à leur service, pour les aider. Donc au fur et à mesure des années, ils sont aussi avec nous, tolérants. Ils savent qu'on est là pour eux, qu'on fait ça pour notre plaisir, pour leur plaisir. Donc chaque match, l'un après l'autre, ça se passe de mieux en mieux et c'est de plus en plus agréable pour tout le monde. C'est important d'être passé par la formation d'arbitre valide parce que ça nous donne des bases. Et après, il ne faut pas hésiter. Il faut venir voir les matchs, venir discuter avec les collègues sur le terrain. On rencontre des sportifs vraiment de haut niveau et on prend vraiment beaucoup de plaisir dans l'arbitrage en dibasket. Merci d'avoir regardé cette vidéo !